Générique On parle de la franchise et de la reconversion. Et si votre reconversion, parce que vous y pensez, se passait à travers une franchise. L'idée de changer de métier mais en étant sécurisé par le biais d'une franchise. On va vous expliquer comment ça marche. C'est utile pour les hommes évidemment, très utile pour les femmes. Parce que c'est vrai que beaucoup ont un petit peu la tentation de Venise. Mais ont des inquiétudes sur la sécurité, sur la manière d'être encadrées. Soutenues aussi par une entreprise qui vous accompagne. Parce que c'est aussi ça la franchise. C'est un accompagnement. On va en parler avec mes invités. Des spécialistes mais aussi des actrices de la franchise. Elles ont franchi le pas et elles vont nous raconter leur expérience dans quelques instants. Corinne Gickel, merci d'avoir répondu à notre invitation. Fondatrice de la plateforme reconversionenfranchise.com Alors vous me disiez que c'était un média reconversionenfranchise.com et puis c'est aussi une série d'événements que vous organisez pour permettre à tous les territoires, aux femmes évidemment, de pouvoir accéder aux entreprises qui proposent leur franchise. J'ai vu qu'il y avait un événement à Reims. Il y en a un qui est encore plus près de nous, c'est à Paris. Oui, il y a la franchise Expo qui a lieu la semaine prochaine, du 26 au 27 à Paris. À Paris, quel endroit ? Porte de Versailles. Et le 7, pour illustrer ce que vous dites, le 7 octobre, je suis à Reims à la CCI de Marnachon. Voilà, parce que les CCI sont très impliqués évidemment sur ces sujets. Vous allez tout nous dire parce qu'il y a quelques petits pièges à éviter. Il y a des petites choses aussi sur lesquelles il faut être assez vigilant. Et ça c'est intéressant parce qu'il y a toujours cette angoisse de se dire mais est-ce que je ne prends pas un risque ? Est-ce qu'on n'est pas en train de me rouler dans la farine ? J'accueille Emmanuel Ruiz. Merci Emmanuel d'avoir répondu à notre invitation. C'est très intéressant votre parcours. Ex-institutrice. Oui. 25 ans d'éducation nationale, mère de trois enfants, deux jumelles et un garçon, qui sont grands aujourd'hui, 25 ans, enfin plus de 25 ans et 23 ans. Et 23 ans. Et puis vous avez décidé de changer de vie, vous allez nous le raconter. Vous êtes franchisé d'homme et vie. C'est ça. Et spécialisé dans l'optimisation du domicile des personnes âgées parce que, je le dis à votre place, parce qu'à l'époque vous étiez, vous aussi, vous vous occupiez de votre père. C'est ça. Et vous étiez confronté à cette situation. Avant d'écouter votre témoignage, je vous présente notre troisième invité, Marie Rodet. Bonjour Marie. Bonjour. On est ravis. Bonjour à vous deux. Je transmets le bonjour de Marie à vous deux. Marie, vous êtes multifranchisée Temporis. C'est du travail temporaire. On connaît cette marque. Vous avez franchi le pas aussi. Et précisons qu'Emmanuel et vous, Marie, serez évidemment à Paris à l'occasion de ce salon qui se trouve porte de Versailles. C'est intéressant pour, j'imagine, porter la voix. Avant de parler technique, juste votre histoire, parce que c'est intéressant pour donner envie à ceux qui nous regardent et qui sont peut-être en train d'y réfléchir. Comment vous basculez ? Comment on quitte l'éducation nationale, où on est en sécurité, absolue, pour ensuite se jeter ? Ah oui, vous vous êtes posé la question, j'imagine. Oui, oui, oui. Oui, mais ça devenait un petit peu difficile pour moi. Voilà, ça c'est très personnel. L'air classe, le métier ? Voilà, c'est ça. Voilà, la fatigue. Et donc, c'est un chemin. Il y a plusieurs étapes. Il y a plusieurs étapes. Oui, on ne passe pas du jour au lendemain. Non, voilà. Un jour, il faut se dire peut-être, pourquoi pas moi ? Et puis, faire participer à des ateliers, dont des journées à la CCI, justement, où j'ai rencontré Mme Gickel. Voilà. Vous ne l'appelez pas Corinne ? Non. Vous n'osez pas l'appeler Corinne ? Ah oui, quand même. C'est quelqu'un d'important, Mme Gickel. Non, non. Et en écoutant ce qu'elle vous dit à travers ses conférences, ses débats, vous vous dites, après tout, c'est peut-être une opportunité. Exactement. Exactement. Pourquoi ? Parce que je ne connais rien à l'entrepreneuriat. Ben oui. Dans la famille, on est prof. C'était pas votre univers. Il y a des profs, beaucoup de profs. Voilà. Ou dans le paramédical. Et du coup, je me dis, pourquoi pas ? Une franchise, ça me donnerait le cadre. Alors, je vais au salon de la franchise. Et au salon de la franchise, je vais dans le milieu des personnes, des seniors, parce que, comme vous disiez, mon papa, ma maman, je n'étais pas seule, bien sûr. Et voilà, j'ai trouvé. Et votre mari, il vous dit quoi ? Wow ! Allez, c'est ça. Non, il dit, allez. Il dit, vas-y. Vas-y. C'est peut-être le moment. C'est un projet de couple. C'est ça, c'est ça, oui. Je pense qu'il faut en parler, parce qu'il faut que le mari ou la femme soient appliqués. Avec sa famille et son entourage. Bien sûr, c'est un changement de vie. Oui. Aujourd'hui, vous êtes une franchisée épanouie. Oui. Ça veut dire que vous êtes devenue, après avoir fait 25 ans d'éducation nationale, une chef d'entreprise. Exactement. Et vous vous considérez comme une chef d'entreprise. Ah bah oui. À part entière. Oui, il faut prendre des décisions. Combien de salariés vous avez aujourd'hui, Emmanuelle ? J'ai eu une alternante pendant six mois. Bon, voilà, c'était un petit peu tôt. D'accord. Donc, pour l'instant, vous envisagez d'avoir des salariés ? Non, là, pour le moment, des sous-traitants pour la pause. Sous-traitants, bien sûr. Je ne pose pas. Bien sûr. Donc, des sous-traitants, mais pas tout de suite les salariés. C'est plutôt un métier de sous-traitant. Oui, on travaille. Marie, multifranchiser temporis, c'est du travail temporaire, c'est du recrutement, c'est de l'accompagnement. En quelques mots, et même en plusieurs, on a quelques minutes, comment on fait, comment on passe de votre vie d'avant à la vie d'aujourd'hui ? On ne n'est pas franchisé. C'est une rencontre, c'est quoi ? Moi, c'est une remise en question par rapport à mon poste avant de cadre salarié dans de l'hôtellerie de plein air. C'est ça. Où je travaillais quasiment six jours sur sept, six mois de l'année et j'avais envie de changer de vie. J'avais aussi envie d'un meilleur équilibre, vie pro et vie personnelle. J'avais aussi envie de travailler pour moi, d'être vraiment en adéquation avec mes idées. Donc, tout simplement, moi, j'ai tapé franchise, j'ai tapé management, RH et je suis tombée sur le réseau Temporis. Mais c'est vrai que, comme disait l'autre personne sur place, c'est quand même un cheminement, ça ne se fait pas en quelques secondes, ça se fait en quelques mois. C'est un projet de vie qui change. Parce que quand on passe d'un métier de salarié, j'ai été plus de 18 ans dans la même entreprise en tant que cadre. Donc, on change de vie. Donc, il faut vraiment avoir le soutien de sa famille, en effet, pour passer le cap. Non, mais je le dis parce que dans beaucoup d'articles qui traitent de la franchise, on voit que c'est une décision qui se prend en couple et qu'il faut qu'il y ait un accompagnement du mari ou de la femme. Parce qu'il y a aussi des hommes qui se lancent dans la franchise et il faut que la femme accompagne. Corinne, vous faites focus, vous, et c'est intéressant quand même de le centrer, puisqu'on a un plateau de femmes, de femmes qui passent à la franchise. Pourquoi c'est important que les femmes basculent ? Parce que beaucoup de femmes, aujourd'hui, sont cadres, surmenées, n'ont pas le temps de voir leurs enfants, la vie est compliquée. Elles se disent, j'ai envie de changer de monde. Pourquoi c'est important pour les femmes ? Alors, ce que j'entends souvent, puisque je fais des coachings et autres, elles ont eu un parcours. Elles ont à peu près 40, 30, 35 et on va dire 55 ans. Et à un moment donné, il y a un déclic qui a cette volonté de vouloir changer de vie. Pourquoi la routine ? L'impression de tourner en rond, de passer beaucoup de temps à son travail, donc pourquoi pas travailler pour soi ? L'envie de s'épanouir, l'envie de changer et avec la Covid aujourd'hui, l'envie de partir en région et de repartir de zéro, donner du sens. En fin de compte, c'est la notion de sens. Pourquoi les femmes ? Parce qu'elles sont en quête de sens. Cette notion de sens est hyper importante. Non, on ne choisit pas une enseigne comme ça, on va d'abord choisir un métier qui est en phase avec nos ambitions et, comme vous l'avez dit, nos ressources. Management et RH pour Marie, Emmanuel, c'était un environnement l'humain, autour de l'humain, des personnes âgées. Tout à fait. Donc, vous ne vous êtes pas venu par hasard ? Non. Ce n'est pas la marque qui vous a intéressé, c'est d'abord le secteur d'activité. C'est ça. Le secteur, oui, les valeurs. Mais vous dites une chose intéressante, Corinne, c'est non seulement il y a l'idée de se reconvertir professionnellement, mais il y a aussi quand même l'idée dans ce que vous entendez, c'est de partir un peu au vert, c'est de changer un peu de cette vie, quitter l'île de France pour certaines et de se dire, tiens, allez, on change en plus de vie. C'est ce que je ressens aujourd'hui, puisque moi, pendant toute la période de Covid, j'ai continué mes journées rencontres, mais en version, je dirais, digitale. Comme tout le monde. Comme tout le monde. Et là, en ce moment, j'ai énormément de personnes qui veulent changer de vie. Oui, il y a ce soif, mais il y a surtout cette caisse de sens et l'envie de servir à quelque chose. Et l'humain, pour les femmes, les métiers à forte dimension humaine sont hyper importants. On comprend Temporis, on est dans l'humain. Chez Temporis, je pense que si Marie, elle peut le dire, elle a choisi Temporis, c'est parce que des intérimaires sont considérés comme des clients, ils ont une vraie valeur ajoutée. Et puis là, dans l'aide aux personnes âgées, on est en plein dedans. Corinne, il faut préciser que dans la franchise, il y a multiple marques. Il y a même la grande distribution, il faut le dire. La grande distrib, quand on va chez Carrefour Market, très souvent, c'est des franchisés. Oui, oui. En fin de compte, il y a plus de 2000 réseaux. Il y a à peu près, et on ne le sait pas, 54% des franchiseurs qui sont dans les services, et pas les services qu'à la personne, on pense souvent à ça, mais aussi les services aux entreprises. Bon, nombre de cadres n'y pensent pas. Et vous avez raison, des franchises plutôt techniques dans la grande distribution, il y a pléthore. Donc moi, j'invite tout le monde à déjà penser à son métier et aller voir les enseignes après. Ce n'est pas l'enseigne qui doit vous guider. Rentrons dans la technique. Parce que quand on lance l'idée de partir en franchise, on se dit, mais plein de questions de Béossien, combien la marque va me prendre de chiffre d'affaires ? Mais oui, parce que je pense que c'est une des premières questions que vous posez. Est-ce que c'est rentable ? Est-ce que je peux m'en sortir ? Ces questions-là, vous vous les êtes posées. Ah bah oui, bien sûr. Et les réponses ont correspondu à ce que vous attendiez ou vous avez été surprise ? Les réponses, non, ça a été. C'est juste le démarrage, évidemment, quand on commence en mars 2020. Donc là, il faut créer son entreprise, on est d'accord ? Elle a commencé plein de Covid. En plein milieu, là. C'est ça que je voulais dire. C'est une jeune franchisée. C'est ça. Donc par rapport à faire la prospection, on était limités, on va dire ça comme ça. Donc ça crée des petites angoisses, quand même ? Oui, oui, bien sûr. Mais on avance, on avance. Marie, vous n'avez pas démarré en mars 2020, qu'on soit clair. Temporis a une histoire plus longue. Je pense que vous avez démarré plus tôt. Les angoisses qui sont liées quand même au niveau de vie, au salaire, à la façon dont l'entreprise, celle dont vous portez la marque, va vous traiter. C'est des questions sur lesquelles vous vous êtes interrogée, vous aussi ? Évidemment. Comme je vous disais, quand on quitte un métier de salarié, on est sûr d'avoir son salaire à la fin du mois. Quand on passe le cap pour être chef d'entreprise, évidemment, le business plan, il est important. Les résultats sont importants parce qu'on n'a rien d'autre que notre propre travail pour ses rémunérés. Alors moi, dans mon cas, j'ai eu la chance de partir avec un accompagnement de mon employeur. Donc j'ai bénéficié d'un accompagnement Pôle emploi, de l'ACRE. Je crois que ça s'appelle toujours comme ça. Absolument. Donc j'ai pu avoir un peu de continuité de salaire pendant les deux premières années de mon activité. Alors l'ACRE, vous pouvez l'avoir. Soit vous avez, comme Marie, vous récupérez vos indemnités tous les mois. Ou alors une somme globale. Une somme globale qui est divisée en deux. Une partie, c'est ce que vous avez fait ? Moi, pas du tout. Non. Rien ? Je n'ai pas le droit. Non, non. Vous avez quitté et démissionné de votre poste. Vous l'avez démissionné, voilà. Voilà, il n'y a pas de chômage quand on sort de l'éducation nationale. Non, mais il y a eu une indemnité versée en deux fois. Donc une indemnité de trois mois. Non, non, c'est pas l'actualité. Non, non, c'est lié à l'éducation nationale. C'est parce que je crée mon emploi. C'est ça. Donc trois mois. Et dans un an, enfin un an plus tard, je prouvais que j'étais encore en activité. Et j'ai les autres trois mois. Donc vous les avez eus puisqu'on a passé, vous avez passé les un an d'activité, des créations de votre entreprise. Mais c'est un peu similaire au Pôle emploi, c'est à peu près ça. C'est ça. On appelle le capital. Plus volumineux en termes de montant côté ACRE Pôle emploi, si j'ai bien regardé les chiffres. Sur le fond, est-ce qu'on est en augmentation du nombre de personnes qui se tournent vers la franchise ? Parce que c'est vrai qu'on connaît ce dispositif. Mais il y a des appréhensions. J'imagine que tout votre travail, c'est de déminer, c'est de rassurer. Et puis on verra quelques chiffres tout à l'heure où on voit que les franchisés se sont plutôt bien tirés de cette crise Covid. Alors 76% d'anciens salariés sont franchisés. C'est une solution qui plaît parce que si vous n'avez pas d'idée, vous êtes clé en main. Vous gagnez du temps, puisque l'enseigne, vous allez avoir une marque, un savoir-faire. Donc vous allez apprendre un nouveau métier. Ça a été le cas. Alors moins de Marie, je pense, que d'Emmanuel. Et après, vous êtes suivie pendant toute votre activité. Donc ce que je trouve génial, parce que bon nombre de femmes n'osent pas. N'osent pas par peur, par peur de ne pas réussir, par peur de ne pas avoir les compétences. C'est que si on choisit bien son métier et son enseigne, vous êtes vraiment accompagnés. Moi, j'entends souvent des femmes qui disent, ah, mais ils sont là. Si j'ai besoin, il y a un support. Oui, je peux passer un coup de fil et j'ai quand même une aide. Juste une question, Emmanuelle, d'ordre technique et puis comptable. Vous faites votre compta. Enfin, je veux dire, comment ça se passe quand on est franchisé ? C'est-à-dire que le dimanche, vous ouvrez l'ordinateur ? Exactement. Oui, c'est ça. Oui, on est d'accord. J'ai une entreprise. D'accord. Donc là, ce n'est pas l'entreprise. Moi, j'ai aussi une amie qui m'aide. C'est ça. Il y a une amie, mais je veux dire, ce n'est pas l'entreprise qui fait à votre place. La compta, vous la gérez. Oui, oui, c'est moi qui gère. D'accord. Et une partie du chiffre d'affaires est reversée à l'enseigne ? Voilà, un pourcentage. Un pourcentage qui est fixe ? Oui. Qui est fixe ? Sur le chiffre d'affaires. Qui est fixe, 10 000 de chiffre d'affaires ou 100 000. On prend le même pourcentage. Oui. On est d'accord. C'est toujours la même chose ou pas ? Oui. Alors non, ça va être selon les enseignes. Ce que je trouve, ce serait intéressant que Marie puisse expliquer, parce qu'en fait le compte, les gens croient qu'en franchise, excusez-moi, on paye pour travailler. Non, la redevance, c'est vraiment une somme qui permet d'aider le franchisé à avancer. Pendant cette période de Covid, ils ont su démontrer avec l'agilité comment ils ont pu accompagner leur franchisé, que ce soit d'un point de vue juridique, fiscal ou plein d'autres. Marie peut aussi donner un exemple. Je trouve qu'il faut bien que quelque part, le franchiseur, fait avancer avec ses équipes. Le staff, ça peut être 20 personnes comme 50. Non, mais je voulais en parler, parce qu'il faut parler aussi de l'intérêt pour l'entreprise qui décide de franchiser sa marque. Quel est l'intérêt pour lui aussi de faire de la franchise et de ne pas être en propre, comme on dit ? Marie, comment ça se passe pour vous ? Sur le plan, je dirais, du business, sur le plan économique ? Parce que, je me permets, avant que vous vous exprimiez, il y a dans un article des cadres, des chiffres très intéressants. 67% des franchisés estiment mieux résister à la crise Covid qu'un commerçant isolé. Ça, c'est un premier chiffre. Puis le deuxième, 93% des franchisés ont été accompagnés par leurs franchiseurs pendant la crise Covid. 93, ça veut dire qu'il y a quand même un soutien, une sécurité, un filet de sécurité que je trouve assez intéressant. Vous l'avez ressenti, parce que la crise Covid, pour les gens qui faisaient du recrutement, bon, ce n'était pas de la rigolade quand même. Non, non, ce n'était pas de la rigolade. Oui, non, vraiment, on l'a bien ressenti. Vous parliez de redevances. C'est vrai qu'on a une redevance forfaitaire sur notre chiffre d'affaires. Mais il ne faut pas regarder que ce chiffre-là, il faut regarder les services qu'on a derrière. Donc là, nous, dans le réseau Temporis, on a la chance d'avoir un accompagnement. C'est ce que disait Corinne. Aussi bien RH, juridique, de gestion, marketing, informatique, j'en oublie, webmaster, et on a eu aussi cette cellule de crise spéciale Covid qui a été créée, je crois, le 15 mars ou le 16 mars, enfin la veille de l'annonce du confinement. Je crois que c'était le dimanche. On a dû être confinés le mardi. Le lundi. Et le dimanche, on sentait déjà les choses venir, parce qu'en effet, il y a eu la fermeture des cafés, des restaurants le samedi soir. Et le dimanche matin, on avait un mail de notre franchiseur pour nous expliquer un petit peu comment ça allait se passer, puisque certains d'entre nous étaient déjà impactés. Nous avions des salariés déjà qui étaient en poste dans ces entreprises-là. Donc, il y a un accompagnement riche pendant la crise Covid. Et l'autre facteur, c'est le fait de ne pas se sentir seule. Moi, je me dis, j'aurais eu une agence, je ne sais pas, Marie Interrive, je me suis retrouvée toute seule. Ça aurait quand même été très compliqué à gérer. Parce que là, vous avez l'apport du franchiseur, mais vous avez aussi tous les liens avec vos voisins qui sont franchisés Temporis, avec lesquels on va échanger, on partage nos peurs, nos craintes, nos bonnes idées, et ça nous permet d'avancer. Juste une question, Marie. Je vais donner la parole à Emmanuel. J'ai vu qu'elle faisait une petite moue, puis je voudrais savoir ce qu'elle fait exactement. Ah oui, vous avez fait une moue, Emmanuel. Je vous ai vu, évidemment, hors caméra. Mais aujourd'hui, combien de personnes sont franchisées dans le groupe Temporis ? Vous êtes combien de collègues, finalement, à vivre ce que vous vivez ? Alors, je n'ai pas les chiffres exacts en tête, mais on doit être 175 agences Temporis sur le territoire national en France et une agence au Canada. Et en termes de franchisés, je pense qu'on est entre 80 et 90. J'espère ne pas dire de méthique. C'est les deux tiers des entreprises, enfin de ce groupe, qui sont des franchisés par la marque Temporis. Emmanuel ? Oui, Marie, allez-y. En fait, le tiers restant, pour ne pas qu'il y ait de confusion, on est tous franchisés. C'est juste que certains franchisés, en l'occurrence, j'en fais partie, nous avons plusieurs agences Temporis. C'est ça. Donc, vous avez fait des petits, vous, Marie, en fait. Ça marchait très bien, que vous en avez plusieurs. On a fait des petits. Donc, ça veut dire que ça marchait très bien. Pas forcément, c'est plutôt l'idée de mailler bien son territoire. Oui, mais au même temps, de créer aussi du volume, de la richesse, j'imagine. Et de l'emploi. Et de l'emploi, parce que vous créez de l'emploi dans vos agences, puis vous en proposez aussi à travers votre société de recrutement. Concrètement, vous faites quoi ? C'est quoi votre métier exactement, Emmanuel ? En fait, on a deux produits phares. Donc, le monte-escalier, pour les personnes âgées ou... Dont on voit la publicité à la télévision. Un autre. Un autre, mais bien sûr. Évidemment. Et puis, pardon, la salle de bain, on change la baignoire contre une douche. Absolument. Une autre aussi, parce qu'on voit... Mais bien sûr, mais je n'ai pas dit la même chose. Surtout, je vais discuter, enfin, écouter la personne, écouter la personne sur ses besoins, ses habitudes de vie. Ça, c'est la partie du boudot qui vous plaît le plus ? Oui. Là, vous vous rencontrez, vous êtes dans l'humain, là. Exactement. Et pouvoir répondre à un besoin. C'est ce qui pèse aux franchisés de mes vies, c'est de pouvoir échanger avec ces familles qui ont un besoin et qui veulent surtout, avec cette Covid, de rester à domicile et ne pas partir en EHPAD. C'est exactement ça. Et de pouvoir, ce qu'on appelle, faire le maintien à domicile qui est très important, que vous avez peut-être revécu avec votre père d'ailleurs, l'idée de ne pas partir et de rester dans sa maison où on y a passé une partie de sa vie. Corinne, ce qui est important, là, on va faire le contre-champ, on a deux franchisés heureuses, malgré le contexte, malgré les conditions dans lesquelles vous avez démarré. Pour l'entreprise, ça apporte quoi ? Pour la grande entreprise ? Le franchiseur, vous voulez dire ? Pour le franchiseur. On veut dire entreprise ? Oui, c'est une entreprise. Un franchiseur est une entreprise comme eux, ce sont des chefs d'entreprise. C'est ça qui est... Qu'est-ce que ça lui apporte ? Pourquoi elle décide, elle aussi, d'élargir, je dirais, son maillage par la franchise ? Alors, en fin de compte, ce qu'il faut savoir, c'est qu'un franchiseur, disons une entreprise, déjà, qui devient franchiseur, c'est qu'elle a son modèle, elle l'a éprouvé. Elle l'a mis dans des centres pilotes, ça a été rodé, financièrement, économiquement, et elle a su formater, je dirais, un savoir-faire. Et puis, à ce moment-là, se dire, mais pourquoi pas d'autres que moi pourraient le dupliquer ? Alors, évidemment, il y a ce côté, ça lui ramène du chiffre d'affaires puisqu'on a parlé de redevance. C'est peut-être aussi l'envie que son produit se développe. De l'image. Voilà, de l'image. Et quitte à diversifier, je suis sûre que dans certaines enseignes, avec les remontées terrain, il y a des produits, et avec cette Covid encore, il y a des produits qui ont vu le jour et du coup, ça donne une... Moi, ce que j'adore dans la franchise, franchiser, et je l'entends tout le temps, c'est une grande famille, quoi. C'est-à-dire qu'il y a un chef d'entreprise et plein de petits chefs d'entreprise mais qui vont tous à la même cause. Il n'y a pas une relation le franchiseur, le franchisé. Voilà. Oui, le rapport de subordination que Marie a peut-être vécu quand elle était cadre. Exactement. Il n'y a pas ce rapport de subordination. On est tous embarqués dans le même bateau. C'est ça. Et on doit faire un chiffre d'affaires qui nous permette. Un an, c'est très frais puisqu'on est en septembre. Ça fait un an et demi que votre entreprise a été créée. Ça va ? D'abord, un, est-ce que vous êtes heureuse ? Ben oui. Et vous ne regrettez pas d'avoir quitté les piu-pius des classes ? Non. Et est-ce que financièrement vous vous y retrouvez ? Pas encore. Pas encore. Pas encore. Mais voilà, j'ai des rendez-vous, j'ai des chantiers, j'ai signé. Donc vous développez ? C'est ça. Je trouvais des partenaires locaux, des sous-traitants. Voilà, parce qu'il y a beaucoup de choses à faire localement. Oui, bien sûr. Il ne faut bien qu'un franchiseur, dans tous les bons réseaux, qui viennent épauler et accompagner les franchisés en place. Et moi, je dis tout le temps, tout le monde ne peut pas être... Excusez-moi pour la franchise, mais tout le monde ne peut pas être franchisé. C'est le cas de le dire. Voilà. Tout le monde ne peut pas être franchisé. Il faut être indépendant, mais aussi aimer l'esprit réseau. Voilà, il y a des critères et le franchiseur peut aussi refuser un candidat à la franchise comme un franchisé peut dire cette enseigne n'est pas faite pour moi, j'irai envoie une autre. Vous avez vu un entretien de recrutement ? Oui. Comment ça s'est passé ? Très bien. En fait, quand je suis sortie du salon de la franchise, j'avais pris trois dossiers, dont Domévy. Domévy, bon, ça m'avait... C'est celui qui était en tête de pile ? Oui, un peu dans ma tête, oui. Et puis sinon, une boutique, je m'étais dit, une boutique de matériel médical ou une agence de service à la personne. Et voilà, j'ai un peu pesé le pour et le contre et je suis allée vers Domévy. Donc oui, oui, j'ai eu un... Donc l'échange, l'échange vous a semblé positif pour pouvoir franchir le pas et de rentrer chez vous et dire à votre mari « ça sera avec eux qu'on va partir ». Vous vous êtes donné combien de temps pour vous payer convenablement ? 2022. 2022 ? Oui. Ça a été difficile la période Covid au-delà des chiffres que j'évoquais, l'accompagnement, le fait que vous étiez moins seule ? Oui, parce que j'ai perdu mon papa. Eh oui. L'histoire personnelle est venue percuter. D'accord. Ensuite, donc par rapport à la franchise, en fait, j'ai vraiment... Je suis ressortie et du coup, j'ai fait des rendez-vous en septembre. Donc financièrement, il y a eu des... Il y a cinq mois, il y a cinq mois, évidemment, de trous, quoi. Et à la maison, Marie a perdu aussi 30%. D'accord. Mais voilà. Et donc, vous vous battez là maintenant pour faire repartir le chiffre d'affaires ? Alors, on a obtenu des reports de... Des charges ? Des charges. L'URSSAF ? Non, pardon. De l'URSSAF, j'avais l'ACRE, comme on disait tout à l'heure. L'ACRE, d'accord. Donc pas l'URSSAF. Un report de remboursement de l'emprunt et du prêt d'honneur. Alors, j'ai eu un prêt d'honneur par initiative Yveline. Voilà. Donc ce qui permet, effectivement, de mettre, voilà, de l'eau au moulin. Si je peux me permettre, pour vous... Permettez-vous. Les gens oublient qu'il y a un coût, mais il y a des aides, il faut aller les chercher. Il y a France Active, c'est des cautions. On les a reçus sur ce plateau, le président de France Active, qui agit beaucoup, beaucoup... Initiative France, et puis pour certains, il y a le réseau Entreprendre. Donc il y a des aides, il faut aller les chercher. Et puis la Banque Pop, derrière, entre autres, la Banque Populaire, qui apporte aussi leur soutien, qui est bien positionné sur la franchise. Oui, qui vous accompagne d'ailleurs dans un certain nombre d'événements. On va se leur dire, avant de se quitter, l'événement, c'est à Paris. D'ailleurs, je pense que vous êtes aussi conviée à cet événement. Vous êtes en province, me semble-t-il. Non, dans les Yvelines. Dans les Yvelines. C'est presque la province. Non, c'est Marie qui est en province. C'est Marie qui est en province. Marie, c'est la Vendée, c'est ça ? La Roche-sur-Yon, c'est la raison pour laquelle vous êtes à distance. Vous ne serez pas physiquement à Paris ou pas ? Vous serez à l'événement de Corinne Gickel ? Non, cette année, je ne vais pas y aller. Peut-être que mon associé ira, mais non, ce n'est pas prévu. On a des injadats bien chargés en cette rentrée 2021. On se rappelle, Corinne Gickel, les événements que vous nous citiez tout à l'heure. Alors, Franchise Expo, c'est à Paris. À Paris. C'est organisé par RID Exposition et la Fédération Française de la Franchise. C'est la semaine prochaine du 26 au 29 à la Porte de Versailles à Paris. La FFF, mais ce n'est pas le football. Non, c'est la Fédération Française. Attention, n'ayez pas vous tromper. Il n'y aura pas du droit de foot. Et d'ailleurs, il y a plein d'ateliers, plein de conférences et il faut y accéder. Moi, j'anime trois ateliers d'ailleurs pour les femmes et le 7 octobre, c'est la CCI de Reims. Ça, c'est dans une dizaine de jours et c'est la CCI de Reims pour celles qui veulent aller chercher des dossiers et peut-être trouver leur futur, non pas employeur, mais leur futur partenaire. On parle de partenaire. Oui, tout à fait. Merci tous à la franchise à travers ces événements et puis c'est aussi l'occasion d'aller rencontrer. Ce sont des rencontres avant d'être une marque. Ce sont des rencontres humaines. Un petit mot de conclusion, Corinne Giguel. Les chiffres, vous qui les connaissez par cœur, on a une progression du nombre de femmes et de manière générale d'hommes qui partent en franchise. Alors, quatre franchisés sur dix sont des femmes. La franchise, elle vend en poupe et puis, je citerai ça, juste que la Banque Pop et la Fédération Française de la franchise ont lancé une enquête, la 17M qui est gratuite, on peut la télécharger, avec plein plein de chiffres du côté franchisé et du côté franchiseur et je pense que ça est vraiment tendance et je ne veux pas dire que la Covid a aidé la franchise mais ça a démontré un système fédérateur, collégial et qui fonctionne. Voilà. Merci à vous trois mesdames d'être venus nous éclairer sur ce sujet avec ce focus sur les femmes qui sont très présentes dans la franchise. Merci à Emmanuel Ruiz, l'ancienne maîtresse d'école il y a encore un an et demi qui est chef d'entreprise aujourd'hui avec Domévi qui est spécialisé dans l'optimisation du domicile des personnes âgées et c'est dans les Yvelines et Marie Rodet multifranchisée puisqu'elle a plusieurs antennes pour mailler son territoire. C'est la Vendée, c'est les Sables d'Olonne, c'est la Roche-sur-Yon, des régions que je connais bien. Merci Marie d'être venue puis je remercie Corinne Gickel, fondatrice de la plateforme Reconversion en franchise, tout ça est attaché.com. Ne vous trompez pas, c'est aussi une plateforme informative qui est un média en ligne. C'est un média avec de l'information gratuite sous des formes en format, il ne faut pas hésiter. Corinne Gickel est incollable sur la franchise comme vous avez pu le remarquer. Merci à vous mesdames, merci Marie. Bon vent pour vos activités économiques, la relance de votre entreprise après cette crise Covid. On termine ce cercle RH et on termine évidemment avec la fenêtre sur l'emploi. On ouvre une fenêtre avec Thierry Bismuth qui va la refermer d'ailleurs un peu sur le visage de tous ceux qui envoient des lettres, vous savez, des CV spontanés. Vous allez voir, le volet va se refermer un peu violemment sur vous. On l'accueille. et on l'accueille. On l'accueille.